alors bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons découvrir une petite application vocoscreen ng qui va vous permettre de filmer votre écran et donc d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran de façon à pouvoir expliquer à vos élèves comment par exemple on fait un glissé déposé de photos du bureau dans un dossier par exemple donc regardons comment ça va se passer tout simplement donc on a ici une application nous allons ouvrir le navigateur pour taper vocoscreen de façon à pouvoir aller la télécharger alors le site de téléchargement c'est linux ici volko.de c'est un site hébergé en allemagne puisque l'extension c.de et ici dans la rubrique download vous avez le choix entre deux versions une version linux ou une version windows vous allez prendre cette version la 3 2.0 à 64 8 et vous allez la télécharger de façon à pouvoir l'installer une fois installé et bien vous double cliquez sur l'application il va s'installer en français même si le site est allemand il va détecter la langue donc ici vous avez un système d'onglet il va falloir régler en fonction des préférences que vous souhaitez donc par exemple vous avez le choix entre tout l'écran ou alors simplement une partie de l'écran vous voyez si vous prenez une partie de l'écran et bien vous avez ici une zone que vous allez définir par exemple je veux une partie de la fenêtre et puis voyez ensuite ici avec les poignets vous prenez la zone à délivrer par exemple si ça se passe sur une fenêtre bon en général on va prendre plutôt tout l'écran ensuite ici et bien vous avez le choix au niveau de du micro et bien vous pouvez choisir par exemple le micro par défaut ou alors rajouter un autre micro si vous souhaitez je reviens sur le premier onglet ici voyez on peut régler le facteur d'agrandissement pour pour définir le grossissement de la loupe également le compte à rebours ça c'est très pratique par défaut il est à zéro mais moi je vous conseille de le mettre à trois par quoi pourquoi parce que ça vous permet d'avoir trois secondes pour pouvoir refermer cette fenêtre par exemple et puis ouvrir une fenêtre sur laquelle vous allez expliquer comment par exemple on se sert d'un logiciel donc le micro ben vous choisissez parmi la liste de vos micros le codec vous n'y touchez pas vous pouvez prendre par contre du mp3 si vous le souhaitez ici au niveau des images pour l'encodage vous laissez 25 images secondes on peut baisser mais ce sera un petit peu moins fluide le codec et bien vous prenez du h264 voilà et puis le format vous avez le choix plein de formats laissez le mkv ça se lit très bien ensuite ici bien vous définissez le dossier dans lequel vous allez stocker la vidéo par défaut un seul dossier vidéo de votre votre ordinateur ici bon bah c'est c'est un minuteur quand vous voulez arrêter l'enregistrement en fonction d'une durée et puis ensuite ici sur le côté vous avez d'autres paramètres donc par exemple vous pouvez activer le périphérique de la caméra si vous souhaitez mettre votre tête sur la vidéo et puis vous pouvez aussi bien définir aussi la grandeur de la fenêtre en fonction de ce que vous souhaitez ici vous avez aussi la possibilité de mettre en couleur à la fois le clic et puis le halo qui va être autour autour du clic par exemple voilà vous voyez quand quand je fais ça et bien ça détermine le halo qui va permettre bien de centrer le regard vous voyez là je vais je vais mettre par exemple c'est si je clique sur bleu et bien vous voyez ça va modifier le le pointeur de la souris voilà donc bien par exemple quand quand je vais cliquer je clique ici vous voyez comme quand je clique et bien ça me met ça me met du rouge oui je clique sur ce sur ce dossier voyez ça c'est très très pratique ici et bien nous avons ce qu'on appelle les raccourcis clavier pourquoi parce que c'est très pratique d'avoir des raccourcis clavier pour et bien le commander le le programme qui va vous permettre de lancer le programme ou de l'arrêter ou de faire une pause etc donc attention dans le choix des raccourcis clavier il faut prendre des raccourcis clavier qui ne sont pas déjà utilisés par le système et puis si vous avez un petit lecteur mais le mieux c'est d'utiliser votre lecteur comme par exemple vlc donc une fois que l'on a fini et bien vous voyez on va faire démarrer et voyez que ici on a le compte à rebours qui va nous permettre à normalement oui réduire la fenêtre et puis et bien on peut maintenant montrer comment fonctionne par exemple un logiciel comment par exemple je vais démarrer audacity et bien je clique ici sur cette petite icône et puis j'explique ensuite à mes élèves et bien comment je vais pouvoir enregistrer mon texte avec bien par exemple cette petite icône et si je clique sur le bouton pour lancer l'enregistrement voilà et je parle de façon à enregistrer ma voix et quand je suis satisfait de ce que j'ai enregistré et bien je peux ensuite stopper et ensuite et bien je vais exporter ce que je viens de faire au format mp3 comme ceci donc quand je veux ensuite et bien arrêter un voyez si j'ai pas défini de raccourcis clavier j'ai ici le programme avec la commande et puis je vais faire arrêter tout bêtement donc ensuite et bien mon ma vidéo va se retrouver dans le dossier vidéo puisque c'est ce que l'on a défini tout à l'heure comme ceci et puis elle va s'appeler vocoscreen donc ça va être envoyé ici un vocoscreen c'est la dernière qui est ici quand je double clic elle va s'ouvrir avec mon lecteur par défaut donc en résumé vocoscreen va vous permettre de rendre bien autonome vos élèves parce que ils pourront écouter la consigne et aussi voir votre tête si vous souhaitez avec la caméra c'est très utile quand vous voulez faire une petite capsule vidéo c'est une façon aussi pour vos élèves si vous les engagez à réaliser des petites capsules quand par exemple ils maîtrisent une compétence quand ils savent faire quelque chose sur l'ordinateur et bien de leur proposer d'en faire un petit tuto pour expliquer aux autres élèves et bien comment par exemple on met en majuscule comment on fait un retour à la ligne par exemple on a également avec cet outil et bien quand vous avez par exemple des élèves qui ont peu confiance en eux et bien c'est une façon aussi de leur redonner confiance parce que et bien vous allez leur dire que ils sont experts maintenant en glisser déposer de photos et puis ce serait bien qu'ils l'expliquent aux autres élèves et bien cette façon de les nommer experts dans cette compétence là va pouvoir permettre de reconstruire de la confiance donc plein de possibilités autour de cet outil j'espère qu'il sera utile dans la réalisation de vos capsules je vous dis à bientôt pour un autre tuto